On a la solosola yalasi la riata namoukrabaha. Shalom, shalom à l'éternel Jéhovah notre Dieu, seul soit la gloire. Merci à vous pour avoir suivi jusqu'à ce jour la série sur les 21 hôtels de Balaam. Partagez dans tous les groupes qui sont sur vos téléphones, partagez à vos contacts et votre délivrance sera déclenchée par les anges mandatés sur ma vie. Faites-le maintenant. Écoutez-moi, je suis rapidement dans Esaïe 26, le verset 13. Je veux vous parler de l'autel dénommé la dédication au Dieu. Il y a des personnes qui ont été dédiées au Dieu. Il y a des personnes qui ont été dédiées aux hôtels. Il y a des personnes qui ont été dédiées aux rivières. Il y a des personnes qui ont été dédiées à la mer. Il y a des personnes qui ont été dédiées dès leur naissance à la sorcellerie. Il y a des personnes qui ont été même demandées aux idoles avant de venir dans ce monde. Et ils constituent des hôtels eux-mêmes. Écoutez ceci. Avant d'en venir, avant de vous expliquer, avant de vous donner plus de détails, lisons rapidement Esaïe 26, le verset 13. Éternel, notre Dieu, d'autres seigneurs que toi nous ont maîtrisés. Mais c'est par toi seul que nous faisons mention de ton nom. Je lis encore dans Darby. L'Éternel, notre Dieu, d'autres seigneurs que toi ont dominés sur nous. Par toi seul, nous ferons mention de ton nom. Écoutez ceci. D'autres maîtres que toi nous ont maîtrisés. D'autres maîtres que toi nous ont dominés. Et ce n'est que pas ta grâce que nous invoquons ton nom. Cela veut dire quoi ? Il y a des personnes qui viennent des familles qui ont cherché longtemps le fruit des entrailles et n'ont pas trouvé. Et ils sont allés demander à un idole. Ils sont allés demander à un hôtel. Ils sont allés demander à un dieu. Et puisque ces enfants ont été demandés à ces dieux, ces enfants sont devenus des hôtels mobiles. Des hôtels en déplacement. Ils sont des représentants plénipotentiels d'un hôtel. Ils ont été incarnés par des hôtels maléfiques. Ça c'est clair. Si vous avez été demandé à la rivière, si votre père ou votre mère a fait un vœu à un esprit avant que votre mère ne tombe enceinte, si votre père et votre mère ont fait des sacrifices dans la forêt, s'ils ont parlé à l'océan ou ils ont parlé à la rivière, avant que vous ne veniez dans ce monde, cela veut dire que d'autres maîtres, qui ne sont pas l'éternel Jéhovah, dominent et contrôlent votre vie. vous avez besoin d'une délivrance terrible. Vous avez besoin de remonter encore avant votre naissance et de dire à l'éternel qui connaît toutes choses avant la fondation de ce monde, de vous redédier depuis le ventre de votre mère à l'éternel avant que vous ne veniez. C'est ce que Nicodème demandait à Jésus. Comment est-il possible qu'un homme qui a de ses diagrants peut-il rentrer dans le ventre de sa mère et revenir encore? Mais cela est possible. Regardez, il y a plusieurs personnes, ils constatent que quelle que soit la prière qu'ils font, quelle que soit la délivrance qu'on leur fait, c'est juste quelques jours et les liens reviennent de plus fort et s'installent en eux. Cela veut dire que leur vie a été vendue aux hôtels. Leur vie a été dédiée aux hôtels. Leur vie a été confiée aux hôtels. Je connais une fille où nous sommes en train de faire sa délivrance. La fille dont je vous parle, dont je tais le nom, chaque fois qu'elle a besoin des habits, un homme vient directement du royaume des eaux physiquement avec un véhicule et lui donne les habits. Tout ce dont elle a besoin, jusqu'à ce qu'elle mentionne que j'ai besoin de la pommade, l'homme viendra et l'homme vient directement du royaume des eaux. Et ce qui est encore plus grave, en cherchant la délivrance, on l'a orienté dans le christianisme céleste pour aggraver son cas. Excusez-moi pour ceux qui sont du christianisme céleste, bien sûr, pour aggraver son cas. J'ai une autre fille qui demandait à la délivrance. Elle s'est couchée et la nuit, un monsieur est venu le prendre dans son rêve, l'a amené au bar, ils ont bu, ils ont bu et dans le rêve, le monsieur lui a donné 65 000. Et quand elle s'est réveillée, les 65 000 étaient auprès de lui, sur son lit physiquement. Cela veut dire qu'elle a été dédiée au royaume des eaux et c'est le royaume des eaux qui maîtrise, qui contrôle sa vie. Ce n'est pas l'éternel, d'autres dieux que toi, d'autres dieux qui ne sont pas le Seigneur, qui sont en train de contrôler votre vie. Vous allez voir, il y a des femmes, dès qu'ils veulent avoir des rapports avec leur mari ou après le rapport, il y a toujours des problèmes. Il y a des femmes, lorsque les hommes se couchent auprès de lui, le matin, l'homme se retrouve par terre. C'est parce qu'ils ont été dédiés à des hôtels. Ils ont été dédiés à des hôtels. Regardez, le soleil peut être transformé en un hôtel de dédication. La lune aussi, la terre, les eaux, le feu, les montagnes. Il y a beaucoup de choses qui peuvent être utilisées comme des hôtels. Ce n'est pas seulement les idoles. Et si vous remarquez dans votre vie que d'autres maîtres que Jérôme, vous trouvez que le Seigneur Jésus-Christ de Nazareth domine et contrôle votre vie, vous devez comprendre que vous avez été dédié aux hôtels. Et là, qu'est-ce qu'il faut faire? La première des choses, il faut consulter l'Éternel qui connaît toutes choses avant la naissance, avant votre naissance, avant la fondation du monde. Et commencez par vous redédié au Seigneur. Redédiez votre âme, redédiez votre esprit, redédiez votre corps, redédiez votre nom, redédiez tous vos prénoms. Et si cela est possible, changez les prénoms maléfiques qu'on vous a donnés. Il y a des personnes qui s'appellent fils du serpent. On vous a donné un nom qui s'appelle fils du serpent. Cela veut dire que vous êtes un hôtel de ce serpent. Vous êtes un hôtel décentralisé de ce serpent. Lorsqu'il y a un fétiche dans votre village, et le fétiche, par exemple, on appelle le fétiche qui fait du bien, et on a rédigé ce nom qu'on vous a donné, cela veut dire que vous êtes l'emblème de ce fétiche. D'autres maîtres que Jésus-Christ de Nazareth dominent sur votre vie. Et je suis en train de vous dire que l'hôtel, l'un des hôtels Balaam avait bâti contre les enfants d'Israël, c'est l'hôtel qui redédie les hommes complètement, qui les vend aux hôtels maléfiques, pour que d'autres dieux, pour que les idoles puissent dominer sur leur vie, pour qu'il n'y ait pas le résultat de leur adoration, pour qu'il n'y ait pas d'évidence en adorant le Seigneur, pour qu'ils puissent se tourner vers les dieux à qui on les avait vendus. Mais je prie pour vous maintenant, Je suis en train de voir deux filles, j'ai vu maintenant la mer droite de l'éternel, rentrer dans la mer, et sortir en vitesse, et a fait sortir deux filles, deux filles, Jeanne et Christelle, deux filles, Jeanne a 24 ans, Christelle a 26 ans. Vous venez juste d'être délivrés par mon message, Solenda Angazou, Entakoumba, Helakando, Ezouzou Entabade, Agantina, Zovellanta, Zekoute-koute, toute personne qui a été dédiée aux hôtels, vendée aux hôtels, toute personne qui a devenu une propriété mobile des hôtels, Seigneur, au Pelleur de Livran, Salanda, Joudgra, Sigantosh, Eda Vrinda Antapruzi, Eka Tunda, Eta Prouzi, Zetouria, Tenta Crouzi, Eta Anto Crovache. Je suis en train de voir une jeune fille, je tais votre nom, et toutes les nuits, un animal vient faire des rapports avec vous. Un mouton, précisément, un mouton, vient faire des rapports avec vous. Je peux vous localiser dans le règne spirituel et vérifier là où vous vous trouvez, dans quelle nation vous vous trouvez. Je suis en train de demander au Seigneur de me montrer la nation. Céline Ta Antalourias, Bressanto, vous êtes au Cameroun, vous êtes au Cameroun, vous êtes au Cameroun, précisément à Bamenda. Il y a un mouton, vous avez été dédié à un hôtel, et il y a un mouton maléfique qui vient faire des rapports avec vous. Chaque nuit, vous avez même peur de vous coucher. Salinda Kassua, Eya Sandaguasiaga, Ede Kantiko Oso Pantigahanda, que le mur de feu de séparation soit bâti entre vous et cet animal satanique. Et Darta Azizo, et Shatante Azizo, Bretanta Gwada, Ridakeso, et Pradizande. Regardez, vous pouvez être délivré. Nous achetons au ciel par la monnaie de la foi. Par la monnaie de la foi, par le billet de la foi. Vous pouvez être délivré. Connectez-vous seulement. Toute personne qui a été dédiée, Zala Tagayata, je vois une dame au Togo, et je vois encore une autre dame au Liberia, Kalize, Akatia. Chaque fois quand vous accouchez, l'enfant meurt. Parce que vous, vous avez été dédié à l'hôtel. Ce n'est pas l'enfant. Maintenant, quand vous êtes en train d'invoquer le Seigneur, la grâce vous couvre. Mais dès que vous accouchez, le serpent prend l'enfant et mange. Parce que vous, vous avez été dédié à ce serpent. Votre mère cherchait d'enfants et votre mère était allée à la mer au Togo pour demander l'enfant. C'est comme ça que vous êtes nés. C'est pourquoi le serpent, chaque fois que vous donnez naissance, le serpent mange l'enfant. Mais je peux vous donner le secret pour que dès que vous accouchez, il y a quelque chose que vous allez faire. Le serpent ne pourra plus prendre vos enfants en otage. Toute personne éternelle Jéhovah, l'éternel, le Dieu des armées célestes pour les défendre contre les dieux étrangers. Je vois une jeune fille, mais vous ne comprenez pas français. Je ne sais pas comment cette prophétie ira vers vous. Je suis en train de voir une jeune fille, une jeune fille au Bénin. Et vous avez des marques. Et ces marques-là même donnent le signe du Dieu à qui on vous a confié. Que la main de l'éternel vous libère. Shaladous Kabahande. Abonnez-vous et continuez à suivre ce programme. Et le Seigneur sera honoré dans votre vie. Partagez surtout. Shalom. On a la solo-sola y a la sila riata na moukrabaha. Esso.